hello hello bonjour à toutes bonjour à tous j'espère que vous allez bien j'espère que vous portez bien bienvenue donc pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas je me présente je m'appelle marie céline engobaline du port je suis franco camerounaise et je suis coach en bonheur et donc je me suis dit que ça serait peut-être une bonne chose ça serait peut-être une bonne idée de reprendre mes vieilles habitudes et de refaire des vidéos comme j'avais l'habitude de le faire donc quand j'avais ma page facebook puisque j'ai eu une page facebook en 2017 à partir de 2017 que j'avais appelé et si on décidait d'être heureux donc j'ai mis un terme à cette belle aventure en octobre octobre dernier donc octobre 2020 j'ai mis un terme à tout ça pour en fait me consacrer sur enfin me tourner vers d'autres choses donc la création de ma marque de cosmétiques ma voie beauty care que j'ai créé déjà il ya un petit moment mais pour me concentrer un peu plus là dessus donc voilà et aussi parce que je souhaite créer une école du bonheur que j'appellerai donc et si on décidait d'être heureux puisque j'ai déposé le nom auprès de l'INPI donc l'institut national pour la propriété intellectuelle en tant qu'organisme de coaching et de formation donc c'est vraiment quelque chose que je souhaite mettre en place là dans le courant de cette année 2021 et donc je me dis que ça pourrait être une bonne chose de refaire des vidéos donc sous un format court comme j'avais donc l'habitude de faire et donc de partager ça avec vous en choisissant un thème et le thème que j'ai décidé donc de choisir pour cette première vidéo de l'année 2021 c'est je dirais la foi et la persévérance dans le business le domaine professionnel donc peut-être que certains parmi vous ou certaines parmi vous ont un projet dans l'entrepreneuriat ont envie de se lancer dans le business dans l'entrepreneuriat alors peu importe peu importe je dirais le secteur d'activité mais voilà ça les travaille depuis un moment ils disent ah bah oui j'ai bien envie de me lancer j'ai bien envie de faire ça mais que bah ils hésitent ils sont hésitants parce que autour d'eux leurs proches leurs amis leur famille leur tiennent un discours en leur disant que bah oui mais tu sais quand même c'est pas facile ah bah oui mais tu sais quand même se lancer c'est pas évident ah bah oui mais tu sais quand même c'est risqué bon quand on regarde les choses de façon objective la plupart des gens qui tiennent ce genre de discours ne sont pas entrepreneurs n'ont pas l'intention d'être entrepreneurs n'ont jamais été entrepreneurs et sont le plus souvent salariés ou même sans activité donc moi ce que j'ai envie de vous dire ce que j'ai envie de dire à toi qui a cette envie qui a ce désir en fait de te lancer dans l'entrepreneuriat n'écoute pas ces gens là et il y a trois étapes qu'il faut absolument que tu passes par ces trois étapes la première étape c'est déjà faire le point sur tes compétences tes capacités tes lacunes donc en gros faire une liste qu'est ce que je sais faire bon ça ok je sais faire ça je maîtrise pas bien ça je maîtrise pas du tout donc ce que tu ne maîtrise pas ce que tu ne sais pas faire comment est ce que je peux faire pour me former m'améliorer il faut savoir qu'aujourd'hui grâce à internet on a énormément de possibilités et notamment la possibilité de se former complètement gratuitement vous avez des plateformes qui proposent des formations en ligne qui sont complètement gratuites donc ça c'est une chose à savoir il faut ne pas avoir peur aussi de demander de l'aide demander de l'aide à des personnes contactées solliciter des gens pour leur demander un conseil etc ça aussi c'est gratuit ça coûte rien ça c'est la première chose la deuxième chose c'est de croire en soi de croire en toi croix en toi croix en tes capacités à partir du moment où tu as fait le point il faut croire en toi et la dernière chose c'est travailler parce qu'il n'y a pas de secret rien ne tombe du ciel rien n'arrive comme ça il faut travailler 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 c'est voilà c'est la clé en fait et il ya une chose que j'aimerais dire aussi c'est que moi en prenant mon exemple quand je me suis lancé quand j'ai décidé de créer ma marque de cosmétiques donc maro à beauty care qui marque donc de cosmétiques fait à base de produits naturels comme le beurre de karité le beurre de mangue le beurre de cacao eh bien j'avais un contact sur facebook à l'époque qui était donc au ghana et qui était donc un chef chef somo qui est un roi en fait et qui lui en fait fait travailler des personnes des femmes notamment dans une coopérative pour faire du beurre de karité et j'ai énormément communiqué à l'époque autour de ça autour de sous le goût voilà sous le goût etc et voyant que j'étais très active et bien il a fait en sorte qu'on contacte et pour me remercier et m'encourager dans mon business il m'a fait expédier par transporteur privé depuis le ghana quatre kilos de beurre de karité donc c'était un coup de pouce sorti de nulle part je n'y attendais pas du tout et eh bien voilà on m'a offert quatre kilos de beurre de karité donc si les personnes qui sont autour de toi qui t'entourent les proches les amis etc ne sont pas voilà t'encourages pas ou même je dirais te stop dans ton envie dans ton désir d'entreprendre il faut pas les écouter parce que parfois il peut arriver que tu aies des coups de pouce des aides qui viennent de nulle part et de personnes dont tu ne t'attends pas du tout donc voilà c'était mon message c'était le message que je voulais faire passer aujourd'hui je m'arrête là je vous embrasse prenez soin de vous prenez soin de vos proches et je vous dis à très vite pour une toute nouvelle vidéo tschüss tschüss